Bonjour, je m'appelle Frédéric Imbert, je suis historien du rugby, collectionneur du rugby, je suis également administrateur du musée du rugby à Truckenham. J'ai voulu reconstituer un petit peu tout ce qui faisait la vie des clubs, la vie des joueurs et mon fil conducteur c'est les objets, c'est l'image qu'on va retrouver dans des journaux, dans des cartes postales, dans des objets de clubs, dans des licences, dans des gravures, dans des médailles, dans des courriers, dans tout ce qu'on pourra imaginer et parfois de façon assez insolite. On est sur les gens qui ont fabriqué le rugby, c'est-à-dire qu'il faut juste se rappeler que dans les années 1880-1990 en France, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de pratique sportive, elle n'est pas encore arrivée dans notre pays, elle viendra d'Angleterre dans ces années-là. Donc ces gens-là ont tout inventé. En général, ils sont jeunes, ils sortent de leur lycée, ils ont envie de créer leur propre environnement. C'est pour retrouver toute cette dynamique-là et tous ces gens-là qui ont fait le sport que je me suis plongé là-dedans et ça veut dire que c'est l'époque que je préfère, c'est l'époque des pionniers comme je l'appelle. J'ai un journal de 1868 et c'est ce que je crois être la plus ancienne représentation de rugby dans la presse française. Vous avez ici une image de rugby anglais, mœurs d'anglais, le football, ballon à pied, exercices divers aux environs de Londres où on voit les mêlées farouches telles qu'elles étaient disputées au milieu du 19e siècle. Les premiers souvenirs, les premiers rugby documentés datent dès la fin des années 60-70 ou dans des collèges internationaux où on pratique le rugby comme en Angleterre. Dans l'histoire du rugby, il y a plusieurs grandes figures et certaines qui sont importantes pour moi et Louis Daudet en est une. Louis Daudet, c'est un jeune à l'époque étudiant en philosophie. Il va devenir prof de philosophie et il sera prof dans un lycée qui s'appelle Albert Le Grand où il s'occupera également d'équipe de rugby. Donc c'est quelqu'un qui aura vraiment un rôle clé dans la maturité du rugby français, un rôle à partager avec Franz Rechel au Racing Club de France. C'est quelqu'un qui est un petit peu oublié aujourd'hui, il mériterait d'avoir un stade à son nom, mais c'est quelqu'un qui a aussi contribué sous forme de livres et d'écrits et de réflexions à la technique du jeu, donc quelqu'un d'important. Je vous présente une photo qui pour moi est importante. Elle résume la naissance du rugby féminin en France dans les années 20. Vous avez à gauche en blanc Marie Oudret de l'équipe du Féminasport et au milieu André Thuré, qui est un international, devine mêlée du SCUF avant-guerre. Et Marie Oudret et André Thuré ensemble vont réécrire les règles du rugby pour l'adapter au féminin. On va jouer à 12, on va jouer sur un terrain plus petit, on va faire des plaquages à la taille. On n'a pas droit au jeu au pied, donc c'est un jeu assez dynamique, mais c'est un jeu où on a le droit de faire des mêlées, de jouer des touches. Ça reste un sport de deux contacts. Donc c'est un sport qui va avoir un certain succès dans les années 20. Il va y avoir un championnat de France, des équipes qui se montent surtout dans un axe Lille, Paris, Toulouse, Bordeaux. Vous avez ici par exemple la médaille du championnat de France 1928 du championnat de la Fédération des sports féminins. C'est un sport qui va être contrecarré par la Fédération et les clubs qui vont assez rapidement interdire aux filles l'accès au stade. Et donc de fait, l'activité ne perdurera pas. Elle renaîtra dans les années 60 sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. J'ai une bibliothèque qui comporte l'intégralité des livres consacrés au rugby avant les années 20. Et dans cette bibliothèque, il y a deux sortes de livres. Il y a des livres techniques qui apprennent à jouer ou qui donnent les méthodes pour jouer. Et puis après, il y a d'autres livres, romans ou autres que je vous montre rapidement. 1889, c'est le premier ouvrage où on traite de rugby dans le cadre plus général de « The sport de plein air ». Et puis les mêmes, Georges de Sinclair, le président fondateur de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique et un joueur du stade français qui s'appelle Saint-Chaffray, édite en 1895 le premier manuel, le premier mode d'emploi du rugby en France. Donc c'est un joli ouvrage et qui était dans les mains de l'équipe de rugby du lycée de Carcassonne. Ces ouvrages sont ce qui permet aussi la diffusion des méthodes de jeu. Par exemple, celui-ci, c'est un ouvrage édité par le stade français, 1910-1911, où on va expliquer comment se pratique la méthode néo-zélandaise, comment est-ce qu'on joue avec une mêlée à sept joueurs, seulement deux joueurs en première ligne et puis une troisième ligne détachée. méthode qui permettait aux All Blacks de remporter tous leurs matchs, mais que le stade français n'a pas réussi à adopter. Ils l'ont abandonné assez vite. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour tous les poèmes du rugby. Je vous en montre rapidement deux. Un recueil britannique où on décrit poste par poste, avec de superbes illustrations. Ici, c'est la page sur les mille mêlées, toutes les subtilités du jeu. Gilbert sort les chants du rugby, 1926. Je vous lis la première strophe du trois-quarts-centre. La mêlée anonyme a rendu son ballon. Vers les buts, c'est l'envol de la ligne d'attaque. Envol joyeux, charge superbe en échelon. L'adversaire à l'armée court, s'organise et plaque. C'est des mines d'informations. Quand on les lit ou quand on les relit, on est capable de comprendre ce qu'était le jeu à l'époque où ils ont été écrits. Quand on les met en séquence chronologique, de comprendre l'évolution du jeu, l'évolution des entraînements, l'évolution de la technique et aussi l'évolution de l'intérêt de la société pour le sport, pour le rugby. On retrouve un peu tout ça. En 1924, les Jeux Olympiques à Paris. On organise un tournoi olympique avec la France, les Etats-Unis, la Roumanie. Il y a beaucoup de légendes autour de ces matchs. On parle de violence, on parle de mouvements de foule. C'est très intéressant de relire la presse de l'époque, de relire les témoignages tant américains que roumains que français pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été assez mal racontées ou du moins que la légende a pris le pas sur la réalité. J'ai pu avoir pas mal de photos, de souvenirs, de souvenirs de joueurs. J'ai pu récupérer les souvenirs d'un des joueurs de l'équipe de France qui s'appelait Albert Dupuis. J'ai pu récupérer sa cape, sa médaille, sa carte olympique, les différents badges des équipes. Ça, ce sont des superbes choses. J'ai pu récupérer des films qui sont des films d'actualité de l'époque qui donnent un compte-rendu en trois minutes du match que j'ai pu faire numériser. Et puis quelques petits objets comme par exemple ce personnage en plâtre qu'on vendait aux spectateurs en marge du stade de Colombe. Il existe aussi en tennisman, en boxeur, en coureur à pied, en footballeur. J'aime bien chercher l'insolite dans ma collection et j'ai une petite ligne de collection sur les partitions de musique. Il y a des chansons françaises, étrangères. J'en ai sorti quelques-unes qui sont là toutes étrangères. J'ai des chansons de supporters qui datent des années 1890. Ici, on est au club de Hudderfield qui sera un des grands clubs de rugby à 13, mais à l'époque, on n'a pas encore fait ces sessions. Ici, c'est une partition en hommage aux All Blacks de 1924-1925. C'est un foxtrot qui a été composé spécialement pour eux. Et celle que je préfère, date de 1906, c'est une valse qui a été composée à l'honneur des Springboks quand l'Afrique du Sud est venue en tournée en Europe en 1906, donc la valse des Springboks. Quand on est sur des objets ou des lettres ou des documents qui datent du 19e siècle, on a tout de suite un effet de rareté. C'est des objets qui peuvent coûter 100 ou 200 euros. Certaines choses sont plus recherchées que d'autres. Les All Blacks sont très recherchées. Il y aura toujours un collectionneur néo-zélandais pour surenchérir. Dans les années 60, quand une équipe internationale venait en Nouvelle-Zélande, on imprimait sur un disque le compte-rendu du match, le commentaire radio-télé du Roger Coudert néo-zélandais. Donc ici, vous avez le compte-rendu du match Nouvelle-Zélande-France 1961 où les Français ont pris une grosse rousse sous la forme d'un 45 tours. J'ai beaucoup d'intérêt aussi pour ce qui faisait la vie des clubs, à savoir, dans une époque où il n'y a pas de moyens de communication, même pas le téléphone, comment est-ce que les secrétaires de clubs, les dirigeants de clubs, organisaient leurs saisons, organisaient leurs matchs. Ici, j'ai pu recueillir toute une série de documents, d'échanges entre clubs. J'aime beaucoup cette lettre du SCUF qui date de 1912. Elle est adressée à Gaston Bénac, qui est un grand journaliste et qui a été un temps au comité rugby du SCUF. Et elle est signée Georges Drigny, qui est un des plus grands nageurs de l'histoire du sport français. Il y a plusieurs piscines, dont à Paris, qui portent son nom. Là, j'ai un joli document. On est à la fin des années 30. On est en 1939. Il y a un international du stade qui s'appelle Antonin Delquet qui vient de décider qu'il passait à 13. Il n'a pas choisi son bon moment, mais il signe un contrat chez le notaire par lequel il va jouer pour le Toulouse Olympique, donc le club de 13 de la ville. Il va être payé sous la forme de chèques qu'on lui remet. La seule difficulté, c'est que le contrat a été signé deux mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce contrat deviendra sans objet, c'est pour ça qu'il est venu jusqu'à nous. Je vous donne un dernier exemple de la vie des clubs. Ici, on est au Harlequin de Perpignan. Et donc, c'est le genre de petit courrier qu'on envoie aux joueurs pour leur dire, chers camarades, veuillez être à l'entraînement le 2 septembre à 15h au Café Tourné, apportez votre équipement. Là, on est en 1923. C'est une affiche publicitaire des shampoings Petrolane. On doit être en 1928. Et donc, c'est le genre d'affiche que le fournisseur de produits offre qui permet au club de marquer en bas le match du jour. Ici, on est sur une image de l'Union Intergazza. On est sur un artiste italien qui s'appelle Renato Berti. Vous avez toute une école publicitaire française qui va faire de belles affiches dans les années 1920, dans les années 1930. Et là, on peut aussi dire que c'est un peu une spécialité française parce que nos camarades du reste du monde ovale n'ont pas ce genre de choses. J'aimerais beaucoup un jour trouver un vieux maillot ou une vieille cape du stade français ou de l'équipe de France d'avant la Première Guerre mondiale. Ça, ça serait un petit peu mon bâton de maréchal de collectionneur. D'un point de vue d'historien, j'aimerais bien que notre fédération française se dote d'un musée et ouvre un peu une dimension patrimoniale du rugby qui lui a échappé jusqu'alors et qui permettent effectivement de pouvoir transmettre tout cet héritage aux prochaines générations. Sous-titrage ST' 501